Alors, il se trouve que dans cette zone-là, il y a une raffinerie et c'est autour de cette raffinerie que se concentrent les combats. Laura Pouget, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à cette raffinerie ? Expliquez-nous. Vous l'avez dit déjà parce que les combats de Sud-Chang se concentrent principalement autour de cette raffinerie située, voyez, à 10 km au sud-ouest de la ville. Depuis ce matin, les Russes assurent en avoir pris possession, mais les Ukrainiens de leur côté maintiennent que des affrontements se poursuivent autour du site. Un site d'autant plus stratégique que la seule route qui permet encore d'entrer et de sortir de l'Issit-Chang, elle traverse tout simplement cette raffinerie. Les forces russes seraient également présentes, regardez, à Voschvoyarivka, un village au sud-ouest, toujours un peu plus près de la ville et encore plus près de la ville. Au niveau de sa zone industrielle, voyez, à l'extrême sud, notamment aux abords de son usine de gélatine où des combats ont lieu depuis plusieurs jours, je vous en parlais déjà, cette semaine. Ils seraient également positionnés au nord, dans la banlieue Privilia, voyez, qui borde la rivière Donetsk. Et d'ailleurs, ils auraient réussi à placer une tête de pont sur cette rivière Donetsk. Alors, pour rappel, les Russes sont déjà en possession de Severodonetsk. S'ils arrivent à prendre l'Issit-Chang, sa jumelle, ils auront le pouvoir sur l'oblaste de Lugansk et donc sur le nord-est du Donbass. Merci, merci Laura. La Russification du pays, est-ce le cas ou pas ? De fait, Laura Pouget, vous allez nous expliquer effectivement que la Russie s'emploie à intégrer de plus en plus et de plus en plus vite les régions qu'elle occupe. Par quels moyens le fait-elle ? Premier d'entre eux, les transports. À partir de vendredi, des lignes de bus relieront la ville occupée de Kerson à la capitale de la Crimée, Simferopol, mais aussi Simferopol, aux villes occupées, conquises elles aussi de Mélitopol. Et Berdyansk qui se sont situées dans la province de Zaporizhia. Ajoutons à cela une ligne de train qui reliera à elle Djankoy, toujours en Crimée et toujours à Kerson et Mélitopol. Tout un réseau nouveau puisque depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, les transports avaient été coupés entre ces deux régions et qui vient accompagner la Russification déjà à l'oeuvre dans ces territoires et qui s'intensifie. Vous allez le voir, exemple à Kerson, à Kerson où une agence de cette banque russe, Promovziabank, a ouvert hier. C'était une première, exemple à Mélitopol où depuis hier aussi, des certificats de fin de scolarité aux normes russes sont distribués. Aux lycéens, exemple un peu partout où les prix dans les boutiques s'affichent en monnaie ukrainienne, oui, mais en rouble également. Tandis que les nouveaux responsables locaux pro-russes affirment leur volonté d'organiser des référendums pour rattacher officiellement ces territoires à la Russie. Avec quelle visée à plus long terme, Laura ? D'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les Ukrainiens pensent avoir compris l'objectif des Russes qui serait d'annexer la partie gauche de la province de Kerson et une partie de la province de Zaporizhia selon le modèle en fait de la province de Tauride, l'ancienne province de Tauride qui appartenait à l'Empire russe et qui comprenait avant 1917 la Crimée, les provinces de Kerson et de Zaporizhia. On y est. Maintenant, si on imagine ces deux régions rattachées à la Crimée et au Donbass, qui est toujours l'objectif officiel des Russes, on obtient toute cette large bande, voyez, qui serait peut-être l'objectif véritable des Russes. L'objectif véritable, merci Laura. Voilà.